Partir de rien pour créer et construire une vie très inspirante, d'abord pour toi et également pour les autres, c'est très possible. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette capsule d'inspiration. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette capsule d'inspiration, bienvenue sur cette plateforme, la plateforme qui a vu le jour justement pour vous secouer, pour vous bousculer, pour vous aider, pour vous aider à sortir de votre zone de confort, pour vous aider à prendre conscience de vos valeurs, de vos aptitudes, de vos capacités, de votre potentiel. Question de pouvoir vous donner des outils nécessaires pour pouvoir mettre tout cela à contribution pour chaque fois améliorer progressivement votre productivité et surtout pour créer cette vie que vous avez réellement envie de vivre. Parce que plusieurs parmi nous, malheureusement aujourd'hui, on vit dans la peau de quelqu'un d'autre, on vit sous des voiles, on vit pour faire plaisir aux autres, on vit une vie qui nous est totalement imposée et donc sur cette plateforme, on vous amène à puiser l'essentiel en vous pour pouvoir construire, créer cette vie que vous avez réellement envie de vivre. Vous devez être acteur ou actrice de votre vie et non être des spectateurs ou des spectatrices. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liliane Grébaba, je suis mariée, maman de quatre magnifiques enfants, je suis entrepreneur depuis bientôt sept ans et je peux vous dire que ça n'a pas été facile, je suis partie vraiment de rien, je suis partie de zéro. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que je suis vraiment partie de zéro pour construire progressivement cet empire qui me fait ma fierté aujourd'hui, qui me donne envie d'aller, de me réveiller le matin, qui me donne envie de foncer vers mes rêves. Parce que oui, j'ai réalisé que c'était possible, d'accord, c'est possible. Et aujourd'hui, forte de mon expérience, parce que j'ai pris le temps d'apprendre de mes erreurs, d'apprendre des erreurs des autres, de travailler avec des mentors, des coachs internationaux qui m'ont donné des outils, des stratégies marketing, des stratégies de communication, des stratégies de développement personnel pour pouvoir aller étape par étape dans le processus de l'évolution et construire réellement ce que j'avais envie de construire. Aujourd'hui, je profite de cette plateforme pour pouvoir amener toutes les personnes qui me suivent à prendre conscience de leur réelle valeur, prendre conscience de leur réelle potentialité et mettre les choses en place progressivement pour pouvoir arrêter de subir, arrêter de vivre une vie qui n'est pas la leur et profiter réellement de leur plein épanouissement. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite réellement à t'abonner. Pour ne rien rater de nos prochaines publications, tu peux juste cliquer sur le bouton abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir nos notifications à temps réel. Tu auras l'information à temps réel que nous avons mis une vidéo en ligne. Alors, aujourd'hui, on parle de comment faire pour passer de l'étape zéro et construire progressivement une vie inspirante. D'abord pour toi, parce que oui, tu fais d'abord des choses pour toi et ensuite pour les autres. Voilà, je vais vous dire, je vais partager avec vous ce que j'ai traversé. Je vais vous présenter trois clés ou alors trois phases ou alors trois astuces qui vont vous permettre justement d'aller construire cette vie que vous rêvez réellement et qui vous semblent tellement difficiles. Vous allez voir que c'est simple, c'est possible et on y va maintenant. La première chose que je vais partager avec toi qui est très importante et même essentielle pour pouvoir réussir tout ce que tu as envie de construire, c'est de partir sur une base solide, une base vraie. Tu dois arrêter d'être quelqu'un d'autre. Tu dois arrêter de vivre comme quelqu'un d'autre. Tu dois arrêter de vivre dans la peau de quelqu'un. Et si tu veux quelque chose de solide, tu dois partir sur une base où tu fais le point sur ta réalité. Et encore deux jours, je travaillais avec la communauté de Facebook. Je leur donnais des stratégies pour sortir de leur zone de confort. Et je leur disais, tu ne peux pas sortir de quelque chose dont tu n'as pas conscience. Tu ne peux pas refuser de voir ta réalité en face et vouloir créer une autre réalité. C'est impossible. Et pour t'aider à pouvoir facilement voir ta réalité en face, il est important que tu puisses prendre conscience que cette réalité-là, peut-être que tu la vis parce qu'on te l'a imposée. Ce n'est pas un truc que tu as créé. Et donc, à partir du moment où tu décides de vivre une vie que tu as choisi de vivre, tu dois pouvoir aller sur des bases solides. C'est quoi ta réalité aujourd'hui ? Quelle est ta réalité financière ? Qu'est-ce que tu as en termes de revenus ? Sois réel avec toi, sois vrai avec toi. Ne regarde pas comment tu vis un peu avec les trucs que tu racontes à gauche, à droite. Et les gens, ça donne l'impression que tu vis une belle vie. Viens sur ta réalité. Quelle est ta réalité en termes de revenus ? Quelle est ta réalité en termes de sentiments ? Côté sentiments, comment tu te sens ? Quelle est ta stricte réalité ? Côté financier, quelle est ta réalité ? Côté famille, quelle est ta réalité ? Côté relation avec les autres, avec ton entourage, quelle est ta réalité ? Fais le point. Mets-le sur papier. Et à partir du moment où tu vas voir, je te promets que quand tu vas commencer à créer, à noter tes strictes réalités, tu seras en parfaite harmonie avec ta propre vie. Tu vas voir comme une image claire de la personne que tu es réellement, les choses vont se mettre en place. Parce que tu vas voir très vite les facettes des choses que tu dois améliorer pour pouvoir créer la vie que tu as réellement envie de vivre. C'est très important. Et la deuxième chose que je vais partager avec toi, oui, parce que si tu es déjà clair sur ta réalité et que tu veux faire un bon, un très grand bon, il est essentiel que tu prennes conscience que tu dois toujours continuer dans la même lancée et être toi. Tu dois être toi. Tu dois être en accord parfait avec toi-même. D'accord ? Tu dois être en accord parfait avec toi-même. Ton expérience, la vie que tu as menée, ton histoire à toi. Pour qu'elle soit inspirante, toutes les histoires, je veux dire, autant que nous sommes, nous avons vécu des choses, nous avons un passé. Et peu importe notre passé, l'autre, on peut utiliser pour qu'elle devienne quelque chose de suffisamment inspirant pour les autres. Pourquoi ? Et ça dépend de la façon dont tu racontes cette histoire-là. Fais le point sur ton histoire. Je sais qu'il y a des personnes qui t'ont blessé, des personnes qui t'ont trahi. Tu as traversé des difficultés, tu as traversé des moments de douleur, tu as traversé des moments pénibles. Ces moments-là sont arrivés pour te permettre de prendre conscience. Même s'il y a des personnes qui t'ont détruit à l'intérieur, qui t'ont créé, qui ont été très méchants avec toi. Sache que cette action-là était là pour t'aider à prendre conscience et à rebondir de façon beaucoup plus spectaculaire. Donc, tu ne vas pas faire fi de ça. Tu vas t'asseoir et tu vas prendre des éléments qui t'ont beaucoup perturbé dans le passé. Tu vas tirer des bonnes leçons et tu vas utiliser ça pour raconter ton histoire. Tu vas utiliser pour raconter ton histoire. Et c'est justement à travers cette histoire-là que tu vas te rendre compte qu'en la racontant, en étant vrai, en étant toi-même, il y a des personnes, parce que tu te dis aujourd'hui que tu as vécu des moments très difficiles, mais il y a des personnes qui ont vécu pire que toi. Il y a des personnes qui ont certainement vécu des moments des mêmes choses que toi et qui ne savent même pas comment s'en sortir. Donc, toi qui vas faire le point sur ta réalité, toi qui vas faire le point sur les difficultés que tu as traversées et que tu vas décider de passer à un autre cap, de passer à un autre niveau dans ta vie, tu verras qu'il y a des choses que tu vas améliorer et tu vas pouvoir proposer à ces personnes-là en leur disant « Voilà, j'ai traversé ta situation. Voilà, j'ai vécu comme ci. Et j'ai utilisé cette stratégie pour pouvoir être la personne que je suis aujourd'hui. » Automatiquement, cette histoire va devenir inspirante. Parce que ces personnes-là qui ont du mal à parler, qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à regarder réellement la réalité dans leur vie, elles vont se dire « Tiens, voilà quelqu'un qui a vécu une situation tellement atroce, tellement difficile, mais qui a réussi à sortir de cette situation-là et qui me donne les outils pour pouvoir m'en sortir. » Ces personnes-là vont te trouver très inspirante et vont se servir de ton histoire, se servir de ton outil, se servir de ton expérience pour pouvoir créer réellement la vie qu'elles aimeraient créer, sortir de leur situation. C'est très important. Ne cherche pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Toute ton histoire, il y a forcément quelque chose que tu peux utiliser pour créer la magie dans la vie de certaines autres et de certaines personnes et tu peux devenir très inspirante sans que tu ne t'en rendes compte. Et la troisième chose que je vais partager avec toi, c'est vraiment de te rappeler à chaque fois que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Peu importe la capacité de ton histoire, peu importe la vérité de ton histoire, peu importe la personnalité de ton histoire, tout le monde ne va pas se connecter à ce que tu dis, tout le monde ne va pas apprécier ce que tu dis. D'ailleurs, même Jésus qui était venu pour sauver le monde n'a pas été apprécié de tout. Ce n'est pas toi qui vas être apprécié de tout. C'est juste pour te faire comprendre que tu partages ton expérience, tu partages ton histoire, tu partages ton quotidien, tu partages les stratégies que tu as utilisées pour sortir de cette situation-là. Les personnes qui vont se connecter à ton histoire vont te suivre. Les personnes qui vont se pencher un peu et écouter, qui vont se sentir concernées par ce que tu dis, parce que tu parles par ton expérience vont forcément se connecter à toi et vont être là pour te suivre, pour t'accompagner, pour écouter ton conseil, pour écouter ton expérience. Parce que oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est la stricte réalité. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu dois prendre conscience de ça et tu vas faire ta vie sans avoir envie de plaire à quelqu'un. Faire ta vie comme tu le ressens. Partager ton expérience comme tu le ressens. Parce que le bon sens est la chose la mieux partagée. Quand tu fais bien, tu sais que tu fais bien. Quand tu fais mal, tu sais que tu fais mal. Donc à partir du moment où à chaque fois que tu mènes une action et que tu as la stricte tranquillité et que tu sais que tu es en train de mener quelque chose de bien, vas-y, fais-le. À partir du moment où tu ne fais du mal à personne, lance-toi dans ce que tu fais. Vite ta vie. Crée cette vie que tu as réellement envie de vivre sans blesser des gens, sans faire du mal aux gens. Et les personnes qui vont vouloir se connecter à toi vont se connecter à toi. Et le reste, progressivement, tu verras, ça va aller progressivement. Et tu vas construire cette vie que tu as réellement envie de construire. Et tout ça, ça peut prendre en compte la création aussi des richesses. Parce que si tu es femme, si tu es homme, sache que quoi que tu fasses, il faut que tu puisses créer des sources de revenus. Il faut que tu puisses créer une richesse, quelque chose qui va te permettre de subvenir à tes prisons, de réaliser tes rêves. Parce que oui, tu as envie de construire quelque chose. Oui, tu as envie de vivre telle expérience. Mais à partir du moment où tu n'as pas les moyens nécessaires, c'est difficile que tu puisses aller au-delà de ton rêve. D'ailleurs, je vous arrive très très prochainement avec une nouvelle capsule d'inspiration qui va vous être d'une très grande utilité. Parce que je vais vous montrer de façon concrète, de façon pratique, comment vous pouvez partir de zéro pour créer de nouvelles sources de revenus. Et construire progressivement le patrimoine que vous rêvez vraiment de construire. Cette source de revenus qui va vous aider finalement à créer et à vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre. Alors pour récapituler aujourd'hui, on a vu trois clés, les trois clés que j'ai utilisées finalement pour pouvoir créer cette vie qui m'inspire aujourd'hui et qui inspire pas mal de personnes. Alors la première clé, c'est tout simplement vous dire, mais faites le point sur votre réalité. Ça peut être difficile, ça peut être dur de réaliser qu'on n'a pas grand-chose, qu'on vit dans la peau de quelqu'un d'autre. Mais c'est important de le faire. Faites le point sur votre réalité. C'est quoi votre réalité financière, votre réalité sentimentale, votre réalité avec votre famille, votre réalité avec votre relationnel autour de vous. Faites le point sur la réalité. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, les choses vont s'ouvrir et vous allez voir les angles que vous devez améliorer. La deuxième clé, c'est que vous devez absolument être vous-même. Vous devez être en harmonie parfaite avec vous-même. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe les difficultés que vous avez traversées. Allez dans tout cela, puisez, parce que votre histoire, elle devient beaucoup plus intéressante quand vous racontez dans le sens où vous avez pris conscience de tout ce mauvais côté-là et que vous êtes passé à un autre niveau, vous avez commencé à améliorer votre système de vie et qu'aujourd'hui, vous vivez bien épanoui. Ça commence à être très intéressant parce que les personnes qui vivent, qui ont vécu des mêmes difficultés que vous et qui n'arrivent pas à se sentir épanoui, vont se connecter à cette histoire-là, vont se connecter à votre expérience et vont forcément retrouver la force et le courage de passer à un autre cap dans leur vie. Et donc, la troisième clé, c'est tout simplement de prendre conscience que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Même si vous donnez tout ce que vous avez, tout ce que vous avez appris, vous ne pouvez pas forcément plaire à tout le monde. Et donc, les personnes qui vont s'intéresser, qui vont se sentir concernées par ce que vous dites, vont se connecter à vous et vous allez avancer ensemble. Alors, c'était moi, c'était Liliane Grébaba, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner sur la page, t'abonner sur la chaîne, clique sur le bouton abonner pour recevoir nos publications à temps réel et surtout pour nous aider à faire grandir la communauté pour qu'on puisse partager de merveilleuses choses ensemble. A tout de suite, bye bye, ciao, ciao, portez-vous bien.